L'école publique de Ngassa dans l'arrondissement de Marois 1er, élèves et enseignants dans ce brouhaha passent une journée ordinaire de classe. Pour le premier visiteur, c'est la surprise qu'il accueille. Mais pour ces élèves et enseignants, ce n'est pas un fait extraordinaire. Cet environnement, ces conditions d'apprentissage, ils s'en sont familiarisés. Prendre les cours à même le sol fait partie du quotidien de beaucoup d'élèves. C'est peut compter 152 élèves. Les enfants sont à même le sol. L'enseignant n'arrive même pas à faire le tour dans la salle comme il le faut. Et encore écrire même c'est un problème. Les enfants n'arrivent pas à bien écrire comme ceux qui sont sur le table banc. La situation dure depuis des années et malgré les appels lancés pour venir en aide à ces apprenants, rien n'a véritablement changé. L'enseignant n'appelle le gouvernement si possible de nous fournir des tables bancs. Autre établissement, même qu'Alvers, le CES de Ngassa, dans cet établissement qui accueille des centaines d'apprenants, la situation est moins reluisante également. Depuis dix ans déjà, l'établissement n'a pas assez de salle de classe. L'établissement ne dispose d'aucun bloc administratif. En plus, sur le plan pédagogique, nos élèves sont en manque de livres et de documents. Ils sont dans des salles de classe où il n'y a pas assez de tables bancs également. Nous n'avons ni salle d'informatique, ni de Dans cet environnement rendu difficile, est venu se greffer le mauvais état de la route. Ici, à Madjema, le radier qui doit être traversé pour rallier les établissements, absédés sous la pression des eaux, ce qui rend difficile la mobilité des élèves. Parfois, tomber dans l'eau, parfois, il y a des gens qui nous font traverser. On vient à l'école, on traverse des risques. C'est donc un quotidien difficile que vit la communauté éducative de Ngassa.